A l'intérieur de ces tubes à essai, un virus qui est désormais hors de contrôle selon MSF, Ebola. Cette procédure sous très haute sécurité, cela fait plus de 500 fois que ces scientifiques la pratiquent depuis le début de l'épidémie. Quand l'échantillon arrive, il est en triple emballage. L'échantillon est déposé ici au niveau de cette sas qui est le passe-plat. La technologie de l'Institut Pasteur de Dakar permet un dépistage en 6 heures. Pour le moment, un seul cas s'est confirmé, celui d'un jeune Guinéen. Plus de deux semaines plus tard, le dispensaire dans lequel il s'est effondré continue d'être désinfecté quotidiennement. Les gens ont commencé à entendre, ah, le gars qui est venu ici, c'est un Guinéen, et puis il a maladie d'Ebola. Désormais guéri, ce patient a laissé derrière lui des traces visibles et d'autres, comme la psychose. Ce qui me fait peur, c'est comment les Sénégalais voient l'information, comment les gens nous voient. Par mesure de protection, Dakar a décidé de fermer sa frontière avec la Guinée, l'un des trois pays les plus touchés par l'épidémie. Les fruits qui arrivent de Guinée, ça fait longtemps qu'on n'en a plus. Le virus est là-bas, donc moi j'approuve la fermeture des frontières, car sinon ils vont tous nous contaminer. Désormais, les autorités sénégalaises doivent faire face à de défis considérables. Empêcher la propagation de l'épidémie la plus virulente d'Ebola jamais connue, tout en évitant la stigmatisation des 2 millions de Guinéens qui vivent ici.